Une position défensive, on est un petit peu sur le rebouloir, à tout de suite pour pouvoir attaquer. Et là, en fait, lorsque je suis saisi ici, là, littéralement, je subis. C'est pas agréable, comment dire, j'ai de la pression sur mes cervicales, j'aime pas ça. Donc, ce que je vais faire, je vais faire mon demi-caré. Donc, parfois, en combat, vous ne pourrez pas vous lever ici. Vous êtes d'accord ? On travaillera plus tard dans les semaines à venir, on peut partir d'ici, les avant-droits au sol, et on part. D'accord ? Là, c'était juste pour l'éducatif. Donc, maintenant, on va voir comment d'ici, tout de suite, on peut essayer de contre-attaquer. Donc, je suis ici. Première chose, je mets le mouvement, je contrôle l'épaule. Lui, à peine je suis sorti, ce que je vais faire, donc, première chose, déjà, je contrôle ses hanches, deuxième, ma main droite qui est libre, elle va chercher le col, ici. D'accord ? Elle va tout de suite chercher le col. Donc, j'ai cette main-là, qui est sur sa hanche, maintenant, ce qu'elle va faire, elle va aller chercher le poignet, ici. D'accord ? Ma main qui est là, elle va chercher son poignet. Qu'est-ce que je vais faire, ici ? Je vais vous retirer un pont d'appui. Un pont d'appui, deux ponts d'appui, trois, et quatre. Oh, problème. Là, ça sent pas moi. Maintenant, ce que je vais faire, je vais, comment dire, accentuer mon étranglement, tranquillement, et je vais avancer avec mes jambes, ici, jusqu'à réussir à mettre ma tête, ma tête, pardon, mes hanches sur ses cervicales. Du coup, il y a, sur le mouvement de ça, qui est trombe, et le poids de mes hanches sur ses cervicales. Souvent, les gens se trompent, ils gardent leurs hanches ici, c'est pour ça qu'on galère un peu pour être trombe. D'accord ? Pour être trombe, il faut deux leviers, il faut deux leviers inversés. Ok ? Donc, vous allez enchaîner comme ça. Et là, je sors, je contrôle, et tout de suite, j'attaque, j'attaque le poids. Je vais chercher le poignet, je le rentre, ok ? Je le rentre, et là, j'avance, mes jambes, comme les élus zounos. Tac, clac, tic, tic, tic. C'est bon pour vous ? Je le rentre une fois ou c'est bon ? Oui, je le rentre une fois. Voilà. Je contrôle la hanche. Et en fait, lorsque... En fait, le jujitsu, le sport de combat, c'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup de mental, d'accord ? Parce que lui, il était dans une phase offensive où il me dominait, là, je suis sorti, dans sa tête, il essaye encore de récupérer sa phase offensive. Il essaye encore de récupérer sa phase offensive, il n'est pas dans un esprit de défense, là. C'est pour ça que dès que je suis là, boum, j'attaque. Parce qu'il n'est pas prêt à défendre le poignet tout de suite. Là, il se dit non, il faut que je le renverse, il faut que je récupère ma position. Donc, une fois que je suis là, je le prends ici, je rentre. Je vais enlever son point d'appui. Il y a plusieurs pariètes pour cette technique-là, mais on va rester ici. OK, et maintenant, mes pieds, mes jambes vont avancer comme les aiguilles du nom. Tac, 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 tac. Avec l'objectif de mettre ma hanche gauche sur ses cervicales, sur sa nuque, par exemple. Donc, j'avance, j'avance, j'avance. OK, on essaye ? Un, deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada